Le petit Fab Lab d'écriture c'est un dispositif numérique qui consiste à écrire une histoire collaborative à plusieurs sur la forme d'un Cadabric Skip. C'est un projet qui a été imaginé par Erasme en collaboration avec la Villa Gillet en 2012 et qui est un projet open source donc qui aujourd'hui a une vie un petit peu partout en France au croisement entre les éléments littéraires et les Fab Labs. Alors le petit Fab Lab d'écriture nous a intéressés à deux titres d'abord d'un point de vue créativité travail sur le langage on aime beaucoup travailler sur les mots autour de la technologie, de la science-fiction des sciences en général et d'autre part l'utilisation des machines à commande numérique comme la découpeuse vinyle, l'imprimante 3D ou même une machine à coudre au final et ça donc c'est des outils qu'on a dans notre Fab Lab et qu'on peut remobiliser sur un dispositif comme celui-ci. J'adore écrire, j'adore le principe du Cadabric Skip et puis en plus j'ai trouvé ça très intéressant qu'il y ait l'introduction écrite par des auteurs de science-fiction c'est aussi un domaine que j'adore donc c'était parfait pour moi. Alors en fait là je viens de continuer une histoire qui avait déjà été écrite par d'autres personnes du salon avant moi et du coup j'ai dû continuer cette histoire. J'ai enregistré le bout de l'histoire que j'avais terminé et une personne après moi va venir également continuer encore l'histoire et au bout de cinq personnes qui viennent écrire, l'histoire est imprimée en fait. Je trouvais l'idée sympa honnêtement, écrire des histoires c'est hyper intéressant et vu qu'on ne sait pas ce que les autres ont écrit avant nous, on a juste trois phrases, c'est encore plus intéressant parce que ça titille notre imagination et du coup on ne sait pas vraiment où ça va nous mener et on ne sait pas vraiment où les autres ont été menés et du coup peut-être qu'il va y avoir des entrecroisements, des choses qui auront déjà été dites auparavant. C'est hyper enrichissant, enfin c'est original je trouve et ouais c'est sympa. En fait le petit flap d'écriture c'est l'occasion de rencontres improbables entre des mondes qui se croisent souvent et qui ont un peu de mal à travailler ensemble, qui sont les mondes de la culture et les mondes des makers. Et c'est un projet plutôt joyeux, plutôt engageant, qui fait se retrouver chaque année des gens de ces deux univers et qui les fait se rencontrer à travers un point commun qui est le langage. Alors le petit flap d'écriture c'est la première fois qu'on l'anime ici à Experimenta mais ensuite on aura d'autres types d'événements dans lesquels on pourra à nouveau le mettre en place comme la nuit des musées par exemple. Puis on voudrait aussi travailler avec d'autres publics comme les scolaires, donc avec des enseignants, des bibliothécaires et ça sera peut-être l'occasion de faire un pas aussi vers les auteurs et travailler encore plus avec eux.